Alors, notre prochain invité, David Bowie, dit d'elle que c'est Samuse. C'est une artiste française qui s'appelle Orlan, qui suscite la controverse, entre autres parce qu'elle subit des chirurgies plastiques devant les caméras, devant le public. C'est une artiste charnelle. Alors, bonsoir Orlan. Bonsoir. Orlan. Bon, alors, je dois absolument dire tout de suite que je ne subis pas, puisque... Ah oui, vous provoquez. C'est vrai que je n'en ai pas, c'est vrai, et que je dirige tout dans le bloc opératoire, je décore le bloc opératoire. Toutes les opérations sont construites sur des textes psychanalytiques ou poétiques, Antonin Arthaud, Julia Kristeva, etc. Bon, et je lis des textes pendant toute l'opération. Mes opérations sont transmises par satellite. Par exemple, elles ont été transmises au Canada, à Banff, au centre multimédia, au centre McLuhan de Toronto, au centre Georges Pompidou en même temps. Et donc, je parle pendant l'opération, je réponds aux questions. Enfin, c'est vraiment tout un travail d'artiste dans un bloc opératoire. Mais quand je dis que vous subissez, je sais que c'est vous qui les provoquez, et que ça fait partie de votre démarche artistique. Mais moi, comme public, quand je regarde les images de vos opérations, je trouve ça très... D'ailleurs, on va voir des images pendant l'interview. Ça fait mal. Ça fait mal de regarder ça. Oui, mais pour moi aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas encore enregistré qu'à notre époque, il était tout à fait possible de ne pas avoir mal et d'avoir son corps ouvert. Et ça, c'est nouveau. Mais est-ce que vous souffrez, vous, pendant ces opérations? Pouvez-vous nous décrire ce qui se passe là? Justement, ça, c'est... En fait, c'est le... Là, vraiment, ils font souffrir le public, vraiment. On ne voit pas du tout la mise en scène. Mais ce qui fait mal, c'est les injections d'anesthésion. OK. Mais c'est tout. Mais une fois que vous êtes... Ce sont les piqûres qui vous font mal. Voilà. Mais après... C'est comme chez le dentiste, en fait. On fait la grimace. Et comme chez moi, il y a plusieurs piqûres, donc je fais plusieurs fois la grimace. Mais après, ça ne fait absolument pas mal. Et je peux absolument agir et faire beaucoup de choses. Mon travail s'appelle Art charnel. J'essaie de le différencier de l'art corporel des années 70. Parce que, justement, tout mon travail ne veut absolument pas la douleur. Je pense qu'en tant que femme, pour moi, la douleur n'est pas une rédemption, une purification. Et le fameux « tu accoucheras dans la douleur », pour moi, est d'un ridicule incroyable. Parce que notre siècle, enfin notre époque, a jugulé la douleur, ou presque. Et donc, on peut, en tout cas en tant que femme, se faire opérer et se faire anesthésier ou avoir une péridurale pour avoir un enfant sans avoir mal. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un point fort de notre époque. Si jamais un jour, vous avez un enfant, est-ce que vous allez créer à travers ça? Non, jusqu'à présent, je les ai toujours refusés. Et je n'ai pas du tout l'intention d'avoir un enfant. Et je crois qu'il est un peu tard. Et comme je n'ai pas fait, ma mère ne m'a pas emmenée, étant jeune, pour mettre mes œufs, mes ovules au réfrigérateur, comme il se fait actuellement. Je ne sais pas si ça se fait ici, mais ça se fait très bien en Amérique. Pour pouvoir les reprendre à un moment où on est plus libre, où on a déjà fait sa vie, où on a une profession, où on a vécu, rouler sa bosse, etc. Donc, effectivement, maintenant, mes œufs sont quand même bien vieux pour avoir des enfants. Vous êtes contre les standards qui sont imposés aux femmes, les standards de beauté. Et c'est pour ça que ça fait aussi partie de votre démarche. C'est pour ça ici qu'au-dessus de vos sourcils, vous avez des implants que les femmes se font habituellement installer ici sur les joues pour avoir les pommettes plus saillantes. Vous, en réaction à ça, vous avez demandé qu'on vous les installe au-dessus des sourcils. Oui, en fait, j'ai fait neuf opérations chirurgicales. Je ne veux pas du tout être au livre des records. Donc, ça pourrait tout à fait s'arrêter là. Mais effectivement, le travail était de montrer que la beauté peut prendre des apparences absolument différentes et qui ne sont pas répertoriées belles. Alors qu'en fait, à l'heure actuelle, la plupart des femmes se font faire des yeux comme ça, des pommettes comme ça, une bouche comme ça et un nez comme ça. Donc, effectivement, voilà. Donc, je pense qu'on va vers une uniformité complète. Et moi, tout mon travail précédent, parce que je n'ai pas fait ça comme ça, je suis une artiste qui a toujours travaillé avec son corps, avec son identité. Et j'avais une image que j'aimais beaucoup. Ce n'est pas parce que j'étais à l'aideron que je fais ces opérations chirurgicales. Non, parce que vous êtes une belle femme. Au contraire, j'étais en tout cas même beaucoup plus belle que maintenant, au dire de tout le monde. Donc, c'est ce qui se dit. Mais actuellement... Mais c'est sûr que pour être honnête, c'est... J'essaie de faire un travail très, très différent. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous dites au-dessus ? Excusez-moi, je voudrais dire deux mots sur ces images qu'on a vues à l'antenne, je crois. En fait, j'ai été invité par Champs-Libres, qui est un lieu qui est pour le moment un festival de nouvelles technologies et de vidéos. Où vous allez être samedi. Vous donnez une conférence, c'est au Foufou une électrique. Voilà. Samedi, je fais une conférence vidéo. Dimanche, on pourra voir toutes mes vidéos et toutes mes performances, les anciennes aussi bien que les nouvelles. Donc, au Foufou une électrique. Mais qu'est-ce que c'est la photo qu'on voit ? Alors là, on a fait un travail absolument fantastique. C'est un travail artistique qu'on a fait en fait à deux, avec un informaticien graphiste qui était donc à Montréal. Et moi, à Paris, j'envoyais sans arrêt des images et on travaillait ensemble par email, par-dessus l'Atlantique, pour faire un travail qui est en fait le départ d'un travail que je vais faire pour un musée à Mexico. Et qui est un travail sur les déformations du crâne chez les Aztèques, les Mayas et la Méso-Amérique et ma propre image. Donc, c'est confronter en fait des standards de beauté parce qu'à cette époque-là, on avait l'habitude de prendre les enfants très jeunes, de leur mettre des bois pour empêcher le crâne de pousser comme il se doit et pour l'allonger. Et j'ai appris d'ailleurs, si j'avais su, j'aurais travaillé avec cela chez les Algonquins. Il paraît qu'il y a aussi une tradition de tête plate et de tête qui était travaillée dès le départ avec justement des plaques de bois. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui veulent avoir de la chirurgie esthétique? Par exemple, moi, je rêve de me faire enlever ma culotte de cheval. Bon, alors, moi j'ai une attitude en général très libre par rapport à ça. Je pense que les féministes souvent sont très en colère avec moi. Oui, mais je crois qu'actuellement, que ce soit enlever la culotte de cheval ou que ce soit changer de peau, se faire tirer la peau ou changer son nez, ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité de notre époque. En fait, la vieillesse, c'est, on pourrait dire, en avant toute chose, une maladie de peau. Donc, en attendant qu'il y ait une piqûre ou qu'il y ait un médicament que l'on puisse prendre, on ne sait pas soigner cette maladie de peau. Donc, ce que je veux dire, et à la fois, je fais réfléchir sur les standards beauté et viales et manipulations génétiques, toutes les conformités qu'on peut nous imposer. Mais en même temps, je ne culpabilise absolument pas les femmes qui ont énormément de pression sociale et qui veulent être comme tout le monde. Mais, en fait, je dis attention, il y a d'autres possibilités. On peut se faire un autoportrait sans être complètement soumise au dictat habituel de l'idéologie dominante, donc des mecs. Bon, en terminant, en terminant, non, parce que c'est vrai que c'est souvent imposé par les hommes. Oui, mais d'ailleurs, dans le lieu de la chirurgie esthétique, c'est bien à cet endroit-là que l'homme peut montrer le plus son pouvoir sur le corps de la femme. Oui, parce que c'est... Alors que ça, par exemple, c'est une femme... C'est une chirurgienne qui vous l'appelait parce qu'un homme aurait probablement refusé de faire ça. Non, ils voulaient tous me garder cute, mignonne. C'est sûr. C'est sûr, ça pourrait être une femme pour un... pour un... j'allais dire, pour un... J'allais dire, pour ne pas... pour ne pas suivre les standards de beauté. J'allais pas le dire comme ça, mais c'est ce que vous nous faites... c'est ce que vous nous faites penser. Merci de nous faire voir ça d'un autre oeil. Et on ira vous voir au Fofon électrique samedi à 20h30. Il y aura un débat et tout ça. Et je... est-ce que vous vendez vos oeuvres? Parce que vous avez des oeuvres, c'est avec du sperme, du sang... Absolument. Je vends, en fait, ma chair dans des grands reliquaires. Et en fait, j'espère que ma prochaine venue à Montréal... Sera pour ça. ... sera pouvoir faire une série de reliquaires avec le texte de Michel Serres, traduit dans toutes les langues indiennes qui sont en train de se perdre. Merci. Merci beaucoup, Arlène. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de vous mettre ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.